« Qui nous fera croire qu'Aziza est le Weinstein français ? » interroge l'intellectuel. Il se sentait sans doute un peu seul. Le journaliste à LCP Frédéric Aziza a trouvé du soutien ce 22 novembre en la personne de Bernard-Henri Lévy. Dans le sillon des nombreuses dénonciations d'abus et d'agressions sexuelles générées par l'affaire Weinstein et le H.T.A. d'I.S. Balance ton porc, Frédéric Aziza est visé par une plainte d'une de ses collègues, Astrid Vienne, pour des faits s'étant déroulés en 2014. À l'époque, le journaliste avait reçu un avertissement. Il est depuis hier suspendu de la chaîne parlementaire. Frédéric Aziza a réitéré ses excuses sur tout et mardi, en précisant qu'il avait pris conscience de l'ambiguïté de certains gestes. Pour comprendre de quels gestes on parle, on peut se reporter à la plainte d'Astrid Vienne. Sa main s'est alors retrouvée au niveau de mes fesses, côté gauche, en l'appuyant fortement. Dans le même temps, M. Aziza m'a pincé la fesse gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada